bonsoir tout le monde je suis un peu fatigué c'est fin de soirée on est mercredi je ne ferai pas un live parce que je n'ai pas envie de voir vos petits commentaires imbéciles je viens de poster quelque chose dans l'infomanif un trajet que j'ai dans la aide depuis plusieurs semaines où est-ce qu'on va visiter mckenzie blackrock boston consulting group puis la banque nationale les gens ils me disent ah excellent excellente idée puis là je leur réponds oui merci merci de l'encouragement pour cette excellente idée parce que j'ai fait le trajet j'ai dessiné le trajet pour quatre endroits qu'il faudrait occuper puis il faudrait qu'il y ait un petit podium dans chacune des quatre places avec au moins un ou deux orateurs qui connaissent les dossiers les dossiers blackrock les dossiers mckenzie dossier boston consulting qui affecte la france aussi puis le dossier de la banque nationale tu sais l'histoire des taux directeurs tu sais donc c'est des gens qui maîtrisent leur dossier le type qui sont capables d'informer parce que c'est de l'éducation populaire on n'a pas le choix de faire de l'éducation populaire puis en même temps on n'a pas plus la possibilité de faire de l'occupation on va occuper des bureaux directement fait que mais non j'ai dit aux gens j'ai dit faut pas vous emballer le type parce que en général les gens préfèrent aller faire des convois qui partent de nulle part puis qui s'en vont nulle part pour aucune raison avec des jeux gonflables puis des macarons puis des stickers puis des drapeaux puis des pancartes puis ils vendent des gosses là tu sais ils vendent des trucs promotionnels ou sinon ils veulent faire des manifestations devant les écoles primaires ou devant des écoles secondaires ou devant les restaurants saint hubert ou devant les gyms ou devant tout du monde qui nous ont rien fait puis bon ensuite ça c'est mon premier trajet le deuxième trajet j'avais pensé faire snc lavalin la sonne life la loge maçonnique sur sherbrooke le temple maçonnique sur sherbrooke pour leur dire de lancer les baskets quoi donc écoute il y en a des pourris des méga pourri des kpmg aussi kpmg eux autres je sais pas si ils sont encore là ouais ils doivent être encore là j'avais j'avais câblé le chantier en 2006 je pense j'avais câblé le chantier de kpmg là c'est dans la tour des promenades de la cathédrale la tour c'est quoi c'est maisonneuve ouest là tu sais je vais tout trouver les adresses tu sais puis je vois je vais faire un deuxième un deuxième circuit ça serait temps je pense que ça serait temps tu sais qu'on arrête de qu'on arrête de faire des parades pour pour de la barbe à papa puis des jeux gonflables puis occuper tu sais même occuper ottawa il ya personne qui s'est rendu à cause suprême en tout cas pas à ma connaissance il ya plein de choses qui n'ont pas été faites les convois de camionneurs ou de de bikers il n'y a pas d'action politique qui ont eu lieu à québec les gens se sont rendus au parlement puis se sont frappés à des clôtures ça n'a rien donné j'en ai marre j'en ai marre de ce de ce mouvement là parce que on dirait qu'il s'est géré par des gens qui n'ont pas de stratégie qui n'ont pas d'intelligence qui n'ont pas de connaissances qui savent pas du tout ce qu'ils s'en vont puis leur trip c'est de se réunir puis d'acheter des hot dogs puis de vendre des hot dogs puis de tu sais des hot dogs non mais vous êtes sérieux vous êtes sérieux votre vos opinions politiques c'est une saucisse qui a été transformé complètement tu sais qui a été séparé c'est de la viande séparée mécaniquement tu sais dans une espèce de pain qui a aucune valeur nutritive c'est ça c'est ça votre c'est ça votre révolution c'est ça c'est ça vos actions politiques pour défendre les droits et libertés tu sais vous pensez que c'est le gouvernement qui est le coupable vous pensez réellement que c'est le gouvernement c'est qu'il faut cibler le gouvernement c'est décourageant bon tiens j'ai décidé de fusionner les deux vidéos parce que j'ai quelque chose que j'avais pas dit dans la dernière c'est que pendant ce temps-là des espèces d'influenceurs eux autres les influenceurs il aime bien ça faire des organisations le tipi louer des toilettes puis bon comme je disais des jeux gonflables tatatata le tri puis en même temps bien en profite ils se font du capital politique puis il y en a certains qui font des actions en justice mais on se rend compte qu'à un moment donné aussi les actions de justice je sais pas si ça s'épuise là mais je dirais que je dirais que ça va pas très très bien cette histoire bon là il y a un mal égo qui a eu son congé pour deux choses on va attendre des résultats de en temps on a eu le résultat de shaouini gamme puis là on attend les résultats de en tout cas je me rappelle plus là tu sais parce que ça je suis plus tant que ça vous affaire mais les influenceurs les dames pilon de ce monde les les stéphane blé les les farfadeurs avec deux minutes tu te bats du poil moi j'ai hâte que tu fasses une capsule 40 minutes à broil dans le poil tu sais 40 minutes à broil dans le poil j'ai hâte de te voir faire ça toi les tartadeurs fait que c'est des cédés colons tu sais qui se font du capital politique qui ont aucune qui ont aucune stratégie tu sais qui ont jamais pensé exactement à qu'est ce qui doit être fait puis quelles sont les cibles tu sais ils ont jamais été capables d'identifier des cibles proprement dite tu sais dire comment y'ont d'autre celui qui a celui qui a des dents en plastique là tu sais on dirait que c'est robocop parce que tu sais tellement qu'il y a des dents blanches comment ça s'appelle grenier samuel grenier c'est tout ça je pense que c'est ça en tout cas un tata là tu sais un autre tata tu sais puis là puis là les pitounes ah oui il y a des pitounes aussi là tu sais ouhou la belle c'est ce que ça s'appelle chris de aïe ça se peut-tu être une nunche moi je trouve qu'elle ressemble à céline dion tu sais non c'est parce qu'elle a un long nez hein c'est parce qu'elle a un long nez fait qu'elle me fait penser à céline dion puis elle fait de la musique ben on va le dire là c'est de la musique de merde je comprends pas pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ce mouvement populaire là il soit remis entre les mains de gens qui n'ont tellement pas de vision ils ont tellement pas de conscience ni de connaissances bon il y en a qui a des connaissances là-dedans je veux pas je peux pas tout mettre tout le monde dans le même panier tu sais chacun a ses qualités mais on dirait qu'il n'y a pas de coordination non plus tu sais je veux dire celui qui est intelligent celui qui est un stratège celui qui est un gars de terrain celui qui a de l'influence politique tu sais puis de l'influence auprès de la population tu sais il n'y a pas de il n'y a pas de cohésion il n'y a pas de cohésion fait que c'est un mouvement de merde finalement tu sais puis les gens qui ont véritablement pensé puis qui ont véritablement pris le temps de réfléchir ben ils sont mis de côté tu sais ils sont mis de côté parce que bon les manifestations c'est le fun il y a plein de monde party je vais vous laisser le temps je vais vous laisser le temps de penser à ça un peu il faut maintenir un équilibre entre l'aspect festif tu sais c'est correct que ça soit festif mais c'est des actions politiques qu'on est en train de faire on est en train de revendiquer des choses je veux dire quand c'était le FLQ là c'était pas c'était pas très festif maintenant ok c'était pas très festif mais puis en plus c'était pas juste le FLQ la GRC aussi aimait ça mettre des feux d'artifice on va faire attention aux influenceurs qui se font du capital politique les Alexis je les nommerai pas tous parce qu'il y en a une maudite gang c'est une maudite gang de Tata puis les gens préfèrent suivre ces Tata là que d'écouter le bon sens puis d'avoir une vraie pensée stratégique alors c'est je suis désolé je suis désolé j'ai peut-être une attitude négative qui incite moins à la participation citoyenne mais mais si vous voulez du counseling parce que moi j'ai pas les moyens vraiment d'organiser des manifs j'ai pas de véhicule je suis un peu un îlot tu sais au Scrabble ilotte ouais ok en tout cas on va laisser faire je suis un îlot donc j'ai pas les moyens d'organiser ces gros événements là puis je sais qu'il y en a qui vont ah c'est ça l'autre chose que je veux ajouter c'est que mes idées récupérez-les ok récupérez-les mes idées il y a pas de problème j'ai pas de droit d'auteur là-dessus c'est juste le bon sens fait que n'importe qui qui est prêt à le faire que ce soit des influenceurs qui veulent piquer mes idées pour se faire du capital politique gâtez-vous là tu sais allez-y à fond la caisse de toute façon tu sais les semi-éveillés là c'est ce qu'on appelle les influenceurs en ce moment les semi-éveillés c'est eux autres qui dirigent la plèbe c'est eux autres qui dirigent le troupeau de moutons du côté des dissidents puis moi je suis là-haut je suis complètement en haut en tout cas vous en penserez ce que vous voulez et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de veillée là-dessus parce que c'est long je vais finir par être allez pensez-y on 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 Merci.